Salut! Allô! Allô! Allô, allô! Attends, là, faut accueillir nos invités. Faut leur souhaiter... On va faire... Attends, attends, là, il y a personne. De toute façon, faut leur souhaiter bonne année. Bonne année 2022. 2022, oui. 2022. Je reviens. Dites-moi là s'il y a des gens. OK. Oh, il y en a juste personne! Salut! Allô! Deux personnes! Ah, c'est pas beaucoup! Il faut être en ligne, là, parce que c'est les enfants qui cuisinent pour de vrai aujourd'hui. Oui, super! Moi, j'aimerais ça qu'il y ait 100 personnes qui voient. 100 et plus, parce que la dernière fois, avec les rouleaux au vent, là, il y en avait 100. Eh oui, c'est vrai. Une fois, on avait déjà fait des rouleaux de printemps, mais ça fait longtemps, là, en 2020, pis il y avait eu plus que 100 personnes en ligne. Mais là, et 29, c'est bon, là. Fait que là, pour de vrai, on vous souhaite une bonne année 2022. Donc, c'est le retour de la cuisine en direct. Et là, aujourd'hui, ça va être les enfants qui vont cuisiner, parce qu'on cuisine une collation pour leur semaine d'école à la maison. Donc, qui met à renard des arachides et des noix, parce qu'habituellement, on ne peut pas en amener à l'école. Mais, si votre enfant est allergique, vous pouvez utiliser du beurre de soya pour faire les boules d'énergie sans cuisson de jojo dans le frigo. Là, il faut que je vous dise, jojo... Oh non, Amine, tu ne peux pas être en pyjama. C'est interdit pour la cuisine en direct, OK? Donc, si vous aimez les recettes de jojo dans le frigo, allez les faire imprimer, parce qu'elle va fermer son site internet. Et c'était une bonne place pour avoir des collations. Puis moi, les boules d'énergie sans cuisson, j'aime vraiment ça. Donc, on va utiliser des flocons d'avoine. Du sirop d'érable. Du sirop d'érable. Des pépites de chocolat. Des pépites. N'oubliez pas, j'achète beaucoup de vrac. De l'amande. Attends, ce n'est pas tous les bons... Tu sais, comme ça, c'est un peu de kombucha, mais c'est du sirop d'érable. Du beurre d'amande, du beurre d'arachide. Donc, moi, je les achète en gros pots. Mille de noix, c'est mes fesses. C'est des beurre d'arachide naturel. Et là-dedans, j'ai de la poudre. Parce qu'on peut rouler nos boules d'énergie dans de la poudre d'amande. Hé, les filles, vous êtes... On ne commencera pas la mienne en chicanant, là? Je veux dire, moi, il faut que je crie dans la caméra. Pensez-vous, OK? Bon, excusez, c'était le moment de discipline en direct. Donc, j'ai acheté de la poudre de graines de citrouille. Parce que des fois, quand je vais au magasin de vrac, j'achète n'importe quoi. Fait qu'on va pouvoir rouler nos boules d'énergie là-dedans. Si les enfants veulent des boules d'énergie vertes. S'ils ne veulent pas, ben, ils n'iront pas aller rouler la poudre. Oh! Hé, ils vont t'attacher les cheveux, toi. Pis les mains propres. Là, là, c'est du... C'est du sérieux, la cuisine. Faut être habillée. Faut avoir les cheveux attachés. Ben, moi, je cuisine pas, là. Bonne année. Moi, je commence. Et les mains propres. J'ai les mains propres. Donc, voilà. Moi, je commence. OK. Là, attends un peu Gilbert. On va dire... Louise. Mais j'ai bonne année. Hé, Louise, là... Chut. OK? C'est moi qui parle en ce moment. Tu parleras tantôt. Oui, mais il y a des personnes nouvelles qui l'ont pas entendu. Oui, bonne année. Louise, elle vous fait dire bonne année. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va faire double recette, mais dans des bols différents. Parce qu'on va faire des boules d'arach... Des boules d'énergie à l'arachide et des boules d'énergie aux amandes. OK? Amandes. Donc, dans le fond, c'est au beurre d'arachide et au beurre d'amandes. Donc, voilà. Regarde, tu vas faire quoi, toi? Avec Louise. Avec Louise. Ben, je vais mettre les ingrédients ici. Oui. Fait que là, vous doublez pas, là. Chacun vous fait une recette. Bon. Est-ce qu'on va gérer aussi? Moi, je le vois pas. Ah! Eh! Vous avez des amis qui vous disent bonjour! Léonie, Romane et Ulysse! OK! Go! Let's go! Cette fête-là! Fait que, Gilbert, tu peux dire qu'est-ce que tu fais. Nous, c'est là. Bon, moi, je vais commencer par les... Qu'est-ce que ça dit? Non, nous, c'est en haut, c'est en haut. C'est toujours en haut. Faut que tu mesures tes ingrédients. Là, tu mélanges tous les ingrédients. On fait la même chose, mais... Pas de beurre d'arachide croquant, mais nous, on va faire beurre d'amande. Pas de croquant. OK! Mou! Puis, en est-ce comme ça? Allez, tu peux aller, Gilbert. OK! Puis, en est-ce comme ça? Allez, tu peux aller, Gilbert. OK! Ça met une tasse de 125 millilitres. C'est ça! Bonne année! Alors, on va prendre le beurre. Ça, chef! Le beurre d'arachide. OK! Fait que c'est une demi-tasse de beurre d'arachide. Une de... Non, ça dit, euh... Ouais, une demi-tasse. Une demi-tasse. OK! Fait que... Ben, de toute façon, là, hey, les enfants, de toute façon, il va falloir... Écoutez-moi! Il va falloir façonner des boules. Fait que même si vous ne vous faites pas en ce moment, les quatre, vous allez pouvoir façonner des boules après. C'est ça qui est le fun avec les boules d'énergie, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation à faire. Non, non, non! Tu vas... Tu vas faire 60, ça. Tu vas buller un peu de... De sirop d'érable. De sirop d'érable. Au complet, une fois. Tout! Maintenant, on va mettre ça. Ben, toute la cuillère que Gilles Barry t'a donnée. Un coeur de tasse. Un coeur de tasse. Tout! Il faut que ça débat! Non, c'est pas ça débat. Il faut que ça soit la bonne grandeur. J'ai l'impression d'être dans une usine. Une usine, oui! C'est le travail à la chaîne. Vous voulez manger? Ben, faites votre nourriture. Le flocon, c'est fini? Oui. OK. Maman, tu peux... Oui. Tu peux nourrir. Bon, on va répéter. C'est une tasse de flocons d'avoine. Maman, il faudrait une cuillère, hein? Pour ça. Hein? Oui, c'est parce que le beurre d'amande, il est plus liquide que le beurre d'arachide. C'est beau, Annette! Trop bonne! Hé, moi aussi, je vais mettre du sirop, là. Oui, Annette, elle va donner sa cuillère. Après, c'est... je veux quoi? Tiens. Ben, l'île, oui, c'est capable de... Je n'ai même pas une rendue ou une rendue. Ben, là, vous avez mis les flocons d'avoine, vous avez mis le beurre d'arachide ou le beurre d'amande. Là, ça va être les pépites de chocolat. Je mets ça, pépites de chocolat. Je mets trois comme tasse. Ça? Une demi-tasse. Une demi-tasse. De ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Mais prends celle-là, qui est une tasse. Non, non, c'est là. Non, non, j'ai fait une boule de... C'est une tasse, j'ai fait la demi-tasse. Il mène à dire que les cheveux d'Annette, ils ont tellement poussés, oui, et ils sont aussi pas très peignés. Annette, tu vas faire... Je vais m'en occuper aujourd'hui. Un foisseau de graines de chia, OK? Oui. Bon, attends-moi, je vais mettre des... Une, oui. Une, on va mettre du sirop d'érable. Je vais mettre... Le sirop d'érable. OK, attends un peu. Ils sont bonnes. Ça leur a été bien d'acheter des petites pépites de chocolat pour cette recette-là. Puis j'ai regardé le petit sac, mais il était comme 3,49$, puis j'étais comme, ah non, j'achète un gros sac de pépites économique. Je veux pas acheter des petites pépites, fait que ça a été... Ça a été une décision basée sur le prix. Hein? Deux comme ça. Non, c'est un. C'est un quart de tasse. Ça, tu mets la moitié de ça, Gilles. Ah, OK. La moitié. Arrête, arrête de manger. T'as fini du beurre d'arachide? C'est pas grave, là. C'est pas du plus. Bon. Euh... De chia. Des graines. Les graines de chia sont ici. Nous aussi, il va falloir les mettre. Ranger une boule de verre. Non, moi, non! C'est pour... C'est pour rouler ta boule dedans. Ah, ça va être bon. Maman, j'ai mis... OK. Alors, 60 encore. Ah, voyons. Maman! Bon, ça ressemble à quoi, là, notre tête? Arrête pour les graines de chia! Ben là, c'est parce que... Sors donc un autre quart de tasse, Gilles, là. Il nous manque une... Celle-là? Oui, celle-là. Fait que tu veux mettre celle-là de graines de chia. C'est des graines de chia ou de chanvre. Tiens, on passe. Viens! 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 Comme c'est beau, puis... Annette, qu'est-ce que tu fais? Maman. C'est pas le maman, là. C'est pas le maman. C'est pas le maman. C'est vite! Ah, grand-maman Evelyn et Lila! Allô, grand-maman! Allô, grand-maman! J'aime bien être chez toi! Allô, grand-maman! Allô, grand-maman! Allô, grand-maman! Bon, ça, c'est fini. Vous avez pas mal fini, là. On a fini! Non! On a de la poudre d'amande. La poudre d'amande, c'est pour rouler les boules dedans, OK? Maintenant, on doit mélanger elle avec d'une fourchette. D'une fourchette, OK. Là, vous mélangez le mélange, elle va l'être d'une fourchette. Ça veut dire que les graines de chia, hein? Tu vois? Et là, il fait plus tard! Non, mais c'est correct. On va, Annette, on va façonner les boules après. Ouh, c'est moi! Là, je vais enlever les ingrédients qu'ils ont plus besoin pour faire de la place. Miam, miam, miam! Est-ce qu'on va les faire cuire, les boules? On les faisait gaffe avec le beurre de frigo, parce que moi, il est très dur et je suis pas capable de faire ça. Ouais, c'est parce que... Non, c'est facile. C'est parce que notre beurre d'arachide naturel était au frigo, fait qu'il est plus dur. Une fois, il y a raison. OK, je vais reprendre une cuillère, on mélange. On fait pas comme ça. Puis mon beurre d'amande, il est plus liquide, fait que ça fait une différence dans la texture. Allez, en mélange, en mélange, en mélange! Oui, moi, je prendrais ça si j'étais à toi. Bon, ça a l'air de quoi, c'est ici, là? En mélange? Ouais, c'est vrai. Ah, mon dieu, les petites fourchettes! Ah! Je vais prendre ici! Oh! Je vais prendre les petites fourchettes. Mais non, là, il va falloir faire des boules. Je pense que vous n'aurez pas le choix, vous autres, de les tremper dans la poudre, parce qu'elles vont être comme collantes. Pas Gilbert, en fait. Mais ma poudre, ça goûte rien, je suis sûre. OK, attendez! Maman, je peux lisser? Attends, on va goûter, là. Maman, je peux lisser! Non, ça goûte les graines de citrouille. Maman, je peux lisser! Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon! J'en veux pas, moi! Bien, regardez, c'est beau! C'est de la poudre de graines de citrouille. Sinon, ça pourrait être de la poudre d'amandes. Bon, attendez, là, je vais vous montrer quoi faire, là. Non, mais là, je veux pas! Arrêtez de manger. Là, c'est la partie que les enfants aiment, mais c'est un peu salissant. Donc là, on va faire des boules comme ça. Mais là, celle-là avec le beurre d'amandes, là, il est vraiment, il est plus liquide. Fait que c'est pour ça que dans la petite poudre, là, ça fait bien. Attends, attends, Nette, attends. OK? Hey! Regardez ce petit boule! C'est quoi ça? Arrête, Louise! C'est à moi pour la caméra, quelqu'un qui parle tout le temps dans l'air. Fait que là, vous voyez, quand la boule, elle est faite, on la met dans un plat. Et ça, ça va aller au frigo ou au congélateur. Donc, ça va être la façon de la conserver. Donc, ils vont devenir durs, là, au frigo. Et là, quand ça va être le moment de la collation, les enfants peuvent en prendre une ou deux et les manger. Puis c'est une boule d'énergie, hein. Fait que c'est super concentré en énergie. Maman! Elles sont toutes frappes à plat, là. Et mon chou, t'es durs! Elle est parfaite! C'est parfait! Maman, elle a ça? Maman! C'est petit, un peu, ça. Fait que là, les enfants sont en train de faire les boules. Non, c'est trop gros! Tu peux, si tu veux. Ou tu les mets dans le plat, directement. Non, elles sont minées. Elles sont minées. En fait, je pense que je vais les faire sur une assiette au lieu d'un plat. On va les conserver avant. Ok, mettez-les là-dedans. Bon, ça, c'est pas l'assiette la plus froide. Maman! Oui, les mains vont salir, là. Hey! C'est ça, là, cuisiner. Oh, ok. On fait des boules rondes, s'il vous plaît. Tu rends ça? C'est parfait. Ah, ben, vous faites des petites boules d'énergie. Non, c'est ça que t'as fait. Ben, mets-toi que la mienne, c'est plus grosse, hein. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Regarde, elle a Aloïse. Elle a mis plein de trucs dedans. Moi? Moi? Si jamais vos enfants sont plus petits, vous pourriez faire le mélange, là, de boules d'énergie ou leur faire mesurer les ingrédients et les faire façonner les boules. C'est la partie la plus forte. La petite, petite va être à toi. La petite, petite va être à toi. Ok. Aussi, on pourrait les arober noix de coco, mais je sais pas si j'en ai. Annie, est-ce qu'on retrouve la recette dans le livre de Jojo? Faudrait que je regarde, mais sinon, fais-la imprimer sur Internet vite. Donc, voilà. Fait que je vous laisse les enfants à la confection. Je vais regarder si j'ai de l'air. Oui, c'est bon. C'est pas beau. C'est pas beau, maman. Pourquoi on doit mettre du truc vert? Ben, t'es pas obligée, là. Non, mais c'est tout collant, Louise. C'est juste que ça l'aide à ce que ça soit pas trop collant. Non, j'en ai pas dans la moto. Oh, j'ai cru que t'en avais, maman. Ah, mais j'ai juste des amandes et fillées. Maman! Oh non! Ça, c'est pour le truc salé. On me garde pour le truc salé. Non. Mais pourquoi? Tu m'avais du... On va essayer. Maman, c'est quoi? Non, pas tout de suite. Donne-moi une boule. Maman, c'est... Tantôt, après, ok? Fait que là, j'ai des amandes en tranches, comme ça, là. Fait qu'on va voir... Fait qu'on va voir si ça colle. Eh, regarde! Regarde, c'est une bascule, là. La poudre à colle. En tout cas, fait que c'est moins... C'est moins bien, mais ça se fait. Là, oubliez pas, c'est vos collations cette semaine. Fait qu'arrêtez de manger, là, si vous voulez manger cette semaine. Donc, je vous montre notre chef-d'oeuvre. Fait qu'on va manger dedans, c'est ça. Fait qu'on va manger 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 ça. Oui, le lien pour la recette, là, Joanie, elle l'a donné. Mais sinon, il est dans le titre de la vidéo. Fait que vous allez pouvoir le voir après. Hum... Voilà. C'est ça. Fait que dites-moi si vous allez cuisiner aujourd'hui. Il fait froid. Hé, il fait froid même sur la Rive-Sud de Montréal. Ça veut dire qu'en région, il doit faire vraiment froid. Parce que pendant le temps des fêtes au Saguenay, il faisait quand même souvent moins 20. Mais, on s'habillait comme il le faut. Puis, on allait jouer dehors. Puis, je vous le jure, ici, il fait plus chaud, là. Comme, mettons, il a fait moins 5 cette semaine. Et je ne m'habillais pas aussi bien qu'au Saguenay. Puis, je gelais. Fait que tout est dans comment qu'on s'habille. Fait qu'habillez-vous aujourd'hui. Puis, allez jouer dehors après-midi. Mais, ce matin, là, préparez une recette d'homophone de biscuits ou de boules d'énergie pour... Maman, la petite boule. Oui. Pour congeler. Pour les collations cette semaine. Hein? N'oubliez pas les enfants, là. Ils ont besoin de manger souvent entre les repas pour avoir de l'énergie. Donc, une collation dans l'avant-midi. Une collation dans l'après-midi. 6 couches tard, ça peut être une collation le soir aussi. C'est pas du grignotage toute la journée, hein. Il y a un horaire de repas et de collation. Fait que vous regarderez l'horaire du Teams, de l'école à la maison. Et vous trouverez un moment où est-ce que ça donne pour prendre la collation. Mais ils ont besoin, un, de petites pauses. Puis, ils ont besoin d'un petit remontant d'énergie. Fait que est-ce que ça l'avance, là, nos boules d'énergie? Non. Ben, petit, toi, t'auras pas beaucoup d'énergie, toi. Non, déjà, elle va être à moi. Bon. Voilà ma boule. Elle est belle. Tu peux la mettre dans cette assiette-là? OK. Là, il y a des boules qui ne sont pas très rondes. C'est bon. Ben, c'est pas très grave, là. À la limite, ça pourrait se manger à la cuillère. Donc, voilà. Fait que c'était ça notre cuisine en direct aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes un peu positifs quand même en ce début d'année. Et voilà. Fait qu'on va se retrouver, là, à toutes les samedis. Vous m'aviez demandé des recettes de collation, des recettes végées. On va faire ça, là, ce mois-ci. J'ai déjà planifié mes autres recettes, là. Mais là, de mémoire, je m'en rappelle plus. En tout cas, je sais qu'il y a des recettes végées. Et... Merci d'avoir écouté cette vidéo. Oui. Merci, Gilbert, d'avoir été là et d'avoir aidé ta sœur à faire la recette. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye, bye. Bye, bye. Bye.